Témoigner ensemble, pourquoi ce thème en ce carême 2017 ? Parce que justement, en 2017, catholiques et protestants sont invités à commémorer ensemble « Les origines de la réforme protestante », c'est-à-dire en 1517, l'affichage par Luther des thèses contre les indulgences à Wittenberg. Un document qui s'intitule « Du conflit à la communion » nous invite réellement à cette commémoration commune, la première depuis fort longtemps, la première possible depuis fort longtemps. Un des impératifs écuméniques de ce document nous invite justement à témoigner ensemble de la grâce de Dieu dans notre monde et de nous mettre au service de nos frères et sœurs en humanité. Pendant, disons, 450 ans, c'est-à-dire jusqu'au Concile Vatican II, nous avons érigé des murs, des barrières, pour que bien, catholiques et protestants, nous soyons bien séparés, chacun chez soi. Et puis maintenant, nous essayons, au contraire, de nous rapprocher, de nous ouvrir, de vivre ensemble quelque chose en commun pour témoigner ensemble. Un exemple de cette ouverture, c'est la transformation d'un mur qui séparait l'église et le temple à l'intérieur d'un même bâtiment, dans le village de Beaumont-les-Valences. Transformation de ce mur en une porte coulissante. Beau symbole, en fait, de ce que nous sommes tous appelés à vivre aujourd'hui, à nous ouvrir vers l'autre, à faire des passages de l'un vers l'autre, pour mieux témoigner ensemble dans le monde. Nous allons visionner ce témoignage, nous allons visionner ce reportage fait par France 2, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité chrétienne de 2015, puisque toute une matinée écuménique avait été diffusée à partir de la Drôme. Donc nous allons regarder ensemble ce beau reportage. Il faut dire que Beaumont était un village protestant. Il y avait une seule famille catholique à Beaumont. À la révocation de l'édit de Nantes, il y avait un temple, mais il a été rasé. Et les protestants retrouvent leur identité, donc à partir de l'édit de Versailles en 1787. Et à ce moment-là, ils se partagent le bâtiment à des heures différentes. Lors de l'élection du premier maire de la commune en 1790, c'était donc le pasteur de la commune qui a été élu baird. Et son premier adjoint, ça a été le curé. Et ce sont donc le pasteur et le curé qui ont décidé la construction du mur par la suite. Et voilà. Le mur de séparation construit dans l'église permet la paix entre les deux communautés catholiques et protestantes qui se partagent l'édifice en deux. Cet état dure jusqu'en 2008, où le mur sera détruit, remplacé par d'immenses portes de bois. Voilà, tout est fermé. Chacun tenait à rester dans ses positions, de chaque côté. Aujourd'hui, le fait déjà qu'il y ait une porte qui peut s'ouvrir, me semble changer complètement la mentalité. Pourquoi on est passé du mur à une porte ? Parce qu'il y a eu une volonté au départ d'un pasteur et d'un prêtre catholique de dire pourquoi nos communautés ne feraient pas des choses ensemble. Et nous, nous sommes appuyés là-dessus pour avancer sur ce projet et faire tomber ce mur et mettre une porte à la place. On vit ça qu'une seule fois, je pense. Surtout dans un édifice. Mais enfin, c'est l'aboutissement quand même de presque 30 ans de travail au niveau des deux communautés. Si ça avait été qu'un écuménisme matériel, on n'aurait peut-être pas fait tomber ce mur. C'est qu'il y avait aussi une volonté de nos deux communautés de faire quelque chose ensemble. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix qui m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Le fait de ce lieu oblige à une dynamique, peut-être qui est plus forte que dans d'autres lieux. Un infaillible amour. Il y a toute une histoire qui se vit localement dans ce village. Les gens se connaissent, s'apprécient, sont amis. Et puis, ils se retrouvent pour vivre des cérémonies œcuméniques ensemble d'une manière très joyeuse. C'est ce qui s'est passé encore il n'y a pas très longtemps lors de l'Avent. Aujourd'hui, on insiste trop sur comme un espèce de blocage dans l'œcuménisme. Or, ce n'est pas du tout ce que nous vivons dans la paroisse. Que ce soit la lecture de l'écriture, elle est commune. Elle est commentée à peu près de la même manière. Que ce soit, au contraire, un service des frères extérieurs à l'Église, là aussi, c'est commun. Et ce que je retiens, c'est que ça frappe beaucoup de personnes. Chartes écuméniques de l'Église Temple. Article 1. Le comité écuménique aura la charge de gérer les relations entre les deux communautés. Article 2. Chaque partie de l'édifice reste sous l'autorité de la communauté utilisatrice en temps habituel. Il y a actuellement le comité qui est constitué de six personnes. Trois protestants, trois catholiques. Mais ces protestants catholiques appartiennent à Beaumont-les-Valences, doivent être ancrés dans les deux communautés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont fervents et qui pratiquent leur foi ici. Et c'est ces six personnes-là qui vont prendre la décision pour savoir si on ouvre ou pas. Aujourd'hui, victime de son succès, l'Église Temple reçoit beaucoup de demandes pour célébrer des mariages mixtes. Mais les portes s'ouvrent aussi pour accueillir les familles lors d'obsèques et bien sûr pour les célébrations œcuméniques. Le pasteur et le prêtre sont informés de ces demandes, mais il faut que ce soit quand même une majorité de personnes qui donnent leur accord pour cette ouverture de la porte. Il me semble qu'il y a d'abord une unité qui est réalisée, c'est Christ qui la réalise. Et donc ça, c'est fondamental, que ça se passe dans l'une ou dans l'autre Église. Et c'est en tenant compte de cette unité fondamentale, je crois qu'on peut voir des sensibilités, des variétés différentes dans l'expression. C'était un reportage de Véronique Beaulieu. Rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre notre thème « Témoigner ensemble » au Diakona protestant de Valence. Sous-titrage Société Radio-Canada